Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Je ne suis plus précisément en quelle voisine-t-elle. Je ne suis plus sûr de permettre que m'amonte d'un sfé 동 um . Je ne suis plus lé Action. Bref, si tu veux en France, et si vous soy 그런 Africa, elle s'attends aux filles en Europe, moi aussi en France, moi de toutesotionalmouths. Je ne suis pas exceptionnelle pour que Louis Valle, j'aiqué et je ne m'astreuse mieux. et toute il n'y a pas accès, tu n'y a pas de finir, il n'y a pas de finir On est comme ça l'intimitaire, les enfants sont prêts Froid ! Oui, oui, oui Il n'y a rien C'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'en ai Mais je vous remercie Je vous souhaite étudier Mais je vous souhaite étudier Mais je vous relâpe, je vous souhaite étudier Mais vous êtes à l'abîta de vous, je vous présente Et ma vie, tu n'y a pas de finir Eh, la vie et bien Oye ! mesdames et messieurs merci de suivre critique info premier numéro aujourd'hui je voudrais sincèrement parler de deux grandes questions la première sinon le premier sujet va tourner autour de quelques révélations que je veux faire et la deuxième partie elle aura aussi des révélations mais alors profondes sur des questions que nous nous posons toujours il y aura donc beaucoup de similarités entre la première émission et la deuxième émission je vous l'annonce déjà aussi il faut faire comprendre à nos amis internautes mais aussi à tout l'auditoire qu'il est question aujourd'hui de soulever deux points si le temps me permet dans la première partie j'en parlerai sinon j'en parlerai dans la deuxième partie c'est que madame leila si c'est en train de faire dans ce pays mesdames et messieurs c'est très dangereux si nous nous laissons et nous disons qu'on ne va rien faire alors rassurez vous d'une chose nous n'allons pas nous en sortir vous avez vu madame abunda qui est allée la rencontrer chez elle à la maison parce que madame abunda besoin de soutien de madame leila aujourd'hui ce n'est pas cette madame leila et tout son groupe qui hier était en train de nous casser les oreilles en disant que kabila était le mal du congo kabila c'était pas la bonne personne c'était la mauvaise gouvernance c'était lui les problèmes du congo est ce que madame leila ne le sait pas pour qu'aujourd'hui cette même dame revienne en disant non il faudrait réconcilier faire un dialogue encore le schéma qui ne nous disent pas c'est le schéma du dialogue ça le peuple congolais ne le sait pas l'humanité tout entière a crié ici rupture 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 aux états unis félix affranchi toi en france affranchi toi mais non qui a cet affranchissement pour de vrai cette même dame revient pour dire aux gens non 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 la situation est incertaine ce n'est pas normal on peut parler dans ce sens là on peut permettre qu'il y ait des blocages mais je comprends plus rien à un moment donné mesdames et messieurs décourageant cette attitude là madame leila a choisi son camp et les camps qu'elle a choisi c'est les camps du statu quo et nous nous ne devons pas permettre une chose comme ça le congo appartient d'abord aux congolais madame leila n'est finie j'ai comme l'impression que tous les morts là ce n'est pas pour son problème tous ceux qui sont morts pendant le régime de kabila ce n'est pas son problème son problème à lui c'est la quiétude de messieurs kabila aujourd'hui ça son vrai souci c'est le lien qui il faut pas que il faut pas qu'on rompte la relation il faut pas qu'on arrive à casser tout il faut qu'on qu'on préserve les acquis quel acquis on va préserver ici l'acquis c'était la morosité sociale madame l'acquis ici les acquis de la gouvernance du passé c'était la terreur la peur c'était plus de 7 millions d'enfants dans la rue c'était plus de 8 millions d'enfants sans aller à l'école madame ou alors vous oubliez beaucoup de choses vous parlez très souvent de monisco qu'est ce que la monisco a changé dans notre pays qu'est ce que cette monisco là a changé véritablement dans notre pays je vais même plus loin en afrique qu'est ce qu'elle a changé qu'est ce que vous avez véritablement changé vous n'avez rien fait rien fait au contraire vous avez en prétenu ces choses là parce que les gens se taisent on se dit bon on va aller plus loin on va essayer de voir un peu plus non une dame peut se réveiller matin vous êtes vous dormez où vous êtes ultra sécurisé vous n'avez pas de problème de manque d'eau vous n'avez pas des problèmes de manque de l'électricité vous ne connaissez pas les embouteillages vous n'avez pas des délestages vos enfants étudiant de meilleurs écoles vous même vous avez une assurance maladie madame vous pensez que le congolais ne soit pas fatigué de voir kabila et félix c'est qu'ils ensemble vous pensez qu'ils ne sont pas fatigués les congolais n'ont pas besoin de qu'ils sont ensemble ou qui sont ennemis on n'a pas besoin nous avons besoin d'avoir un chef libre un chef qui travaille pour l'intérêt du peuple congolais point barre alors ne nous ramenez pas vos histoires à un moment donné je me dis mais est-ce que ces gens comprennent au moins les états unis sont derrière le président félix c'est qu'il dit parce que ce sont eux qui ont d'abord en premier demandé la rupture parce qu'on ne pouvait pas comprendre que félix c'est qu'il devienne président de la république et dans ses bagages qui l'entretiennent encore des gens qui sont sous sanction mais c'est pas possible à la fin on dit bon d'accord au nom de la démocratie au nom de l'alternance on va essayer un peu d'oublier tout ça mais les autres ne veulent pas ça les autres passe des blocages en blocage blocage en blocage et même vous du point de vue de du point de vue de la moralité comment vous comment on va vous comprendre les mêmes nations unies qui avait hier sanctionné hier critiqué publié les programmes mais les rapports mamping vous le connaissez oh je comprends plus rien moi le rapport mamping vous le connaissez vous en financez plusieurs rapports ici dans au congo chargeant la cabili c'est aujourd'hui que la cabili devient des gens qu'il faut protéger qu'il faut aimer pourquoi vous ne les avez pas aimé avant alors ces chantage des coups d'état ces chantage des guerres les gens sont fatigués de cela et madame le ila si vous ne reconsidérez pas votre position rassurez vous que le peuple congolais va se prendre en charge reconsidérez tout simplement votre position et le choix que vous voulez faire maintenant c'est un mauvais choix il n'y a pas de neutralité dans cette histoire où vous êtes pour la cabili ou vous êtes pour la nouvelle administration c'est à vous de faire le choix à l'époque vous étiez obligatoirement pour l'opposition je me rappelle encore mais pas à vous d'ailleurs parce que vous vous étiez toujours un peu un tantôt tantôt on sait clopin clopin on sait on sait je vous demande madame leila avec tout le respect possible je n'ai rien contre vous personnellement d'ailleurs je ne vous connais pas tout ce que je vous demande vous c'est de comprendre que dans ce pays il ya des gens qui meurent dans ce pays il ya des gens qui clochardise dans ce pays il ya des gens qui vivent là qui vivent l'enfer sur terre alors arrêtez arrêtez un peu avec ça et laisser le pays fonctionner comme il se doit nous ne voulons pas du bicéphalisme madame leila pourquoi vous n'êtes pas allé dire à macron pourquoi on a arrêté sarkozy pourquoi vous n'avez pas fait une note de soutien à sarkozy pourquoi vous ne l'avez pas fait sarkozy est arrêté il a été condamné pourquoi vous ne faites pas une note de soutien c'est ici au congo où vous allez vouloir donner votre vote ou toute votre force non sans son à un moment donné sérieux monsieur sarkozy est condamné à deux ans de prison deux ans avec sursis est ce que vous avez entendu le le parti politique de sarkozy aller dire on va faire des marches ainsi de suite est ce que vous avez entendu là bas les gens remettre l'état des droits remettre leur état de droit en question est ce que vous avez entendu les gens là bas attaquer la justice macron est peu cité on ne parle pas de lui on ne le cite pas et si aujourd'hui on le fait à l'ancien car à l'ancien président de la république qu'est ce que vous allez dire ce n'est pas un bon chemin ce n'est pas une bonne résolution pour vivre en paix dans nous on est la jungle quoi qu'elle a l'effort continue à manger les faibles et il n'y a pas de problème et vous vous choisissez le camp des forts c'est honteux pour votre position peut-être qu'on ne vous a jamais dit ça mais permettez moi de vous le dire quand même madame moi j'ai honte à votre place quand vous prenez des positions comme ça moi ça me fait mal je me dis parce que vous comprenez ou vous comprenez pas donc toutes les descriptions que vous faites à l'est du pays ça ne vous dit absolument rien vous pensez que ce sont les anges qui sont descendus du ciel et nous ont fait la guerre ou ce sont les démons qui sont sortis de l'enfer et nous ont fait la guerre vous pensez comme ça quoi madame cette histoire de l'est du pays les responsables sont là et si vous ouvrez bien les yeux vous le verrez peut-être que vous vous refusez d'ouvrir les yeux parce que vous savez qu'ils sont dans vos rangs mais moi je vous le dis aujourd'hui je vous le dis que les c'est qui se passe à l'est du pays ce n'est pas le fruit de satan ce n'est pas le fruit de dieu c'est la volonté des hommes des hommes que vous connaissez mieux qui sont en train de qu'ils ont derrière ces choses là alors arrêtez nous un peu la parodie on est fatigué de cette histoire voilà c'était bien de le dire mesdames et messieurs le congo a besoin d'un changement mais madame le hila refuse le changement elle veut la neutralité ça veut dire le statico je prends le thème le peuple en témoin boe bayango ce que je dis est grave c'est vrai ça peut me coûter beaucoup même ma vie mais il faut quand même donner le dire c'est assez l'amérique les états unis sont d'accord avec félix et qui est dans sa rupture vous avez suivi herman cohen la france le canada la belgique l'angleterre tous ces pays là sont d'accord avec cette rupture une seule personne n'en veut pas c'est madame le hila c'est ça en fait il faut dire ça comme ça faut qu'on arrive à comprendre dans la deuxième partie je parlerai du prof kabamba dont j'ai entendu parler je vous expliquerai un peu comment ça se passe parce que le congolais tout communément il faut te dévoiler à ses grignons pour que le congolais va dans la outillée boe et ma place nite au kende mais avant tout je voudrais mesdames et messieurs vous faire une révélation et avant de faire la révélation permettez moi de vous lire ce communiqué à mon avis il est très important ce communiqué est très très important c'est un communiqué de presse et je le dis parce que c'est signé permettez c'est signé la police judiciaire des parquets la police judiciaire des parquets alors je veux dire ça communiqué de presse 1 vodacom rdc c'est un communiqué de presse je ne suis pas responsable de ce qui est dit ici digne de ce qui est écrit vodacom rdc des investigations initiées par la police judiciaire de parquet contre la société vodacom rdc en rapport avec la pratique de gonflement des charges en vue de minorer les impôts et les bénéfices ont été confirmés par l'inspection générale des finances dont l'expertise avait été requise quant à ce il vous souviendra que le directeur financier de cette société avait été arrêté et placé sous mandat d'arrêt provisoire au parquet général près la cour d'appel de kinshasa gombé il se trouve depuis lors sous contrôle judiciaire la police judiciaire de parquet a encore frappé en procédant à l'arrestation de monsieur wallace radiabou djouma chef de bureau de contrôle de la division à la division de contrôle de contrôle fiscale de la direction des grandes entreprises et monsieur delphine yonda ici tamba vérificateurs polyvalents tous de la direction générale des impôts pour corruption car s'étant volontairement abstenu des traités dans le délai légaux les dossiers fiscales de vodacom jusqu'à à forclusion faisant ainsi perdre plusieurs dizaines des millions de dollars de recettes aux trésors publics pour les exercices 2014 2015 2016 et puis venez nous dire qu'on ne fouille pas dans le passé madame il a vous comprenez tout ça vous ça se passe comme ça vous vous allez autoriser vous allez accepter une gouvernance de cette façon avant de prendre position dans un pays à feu comme ce le nôtre il faut vous dit faut poser beaucoup de questions sauf si vous êtes gouverné par autre chose l'inspection générale des finances étant apaisantie sur les exercices 2017 à ce jour a établi un manque à gagner pour les trésors publics qui se chiffrerait à plus ou moins 100 millions de dollars américains que l'état doit recouvrer 59 sociétés 59 sociétés minières répertoriées par l'administration fiscale et douanière sont dans les collimateurs de la police judiciaire et dans le même ordre d'idées il se trouve qu'à l'issue de plusieurs investigations la police judiciaire de parquet sous la direction du procureur général près la cour d'appel de kinshasa matété vient d'établir que deux sociétés minières appartenant à des consortiums à des consortiums internationaux déclarés des manières complaisantes au fisc des pertes à répétition ou des bénéfices nuls au fin d'échapper au paiement conséquent des impôts et c'est depuis 2013 ce que vous imaginez ça depuis 2013 on ne parle pas d'une entreprise on parle de 59 entreprises 59 entreprises les enquêtes menées par les inspecteurs judiciaires ont dévoilé qu'elles établissent qu'elles établissent une double comptabilité dans l'une des dans l'une destinée à l'administration fiscale et l'autre aux actionnaires il s'agit de deux points qui bat le gold mine kbm et la société d'exploitation qui point sec ça c'est un rapport pas un rapport communiqué de la police judiciaire le parquet au christian lobakite fait le communiqué et puis vous venez de donner des leçons aux gens là tu lunettes pour ça m'a toi la laissons c'est pas possible ça deux qui bat le gold mine kbm mes frères retenez ça et faites large co parce que nous devons atteindre un niveau où les voleurs on ne peut pas dans ce pays si nous voulons célébrer le pays si nous voulons élever le pays nous voulons redresser ce pays nous devons dire non à certaines mauvaises pratiques le vol la corruption le détournement la gabégie financière l'opacité dans la gestion l'irresponsabilité l'insouciance l'intolérance ça il faudrait dire non à ça cette société kibali gold mine produit de l'or ainsi pour l'exercice fiscal 2014 retenez bien kibali a déclaré à la dji une perte de 944 milliards 726 millions 49 1340 francs congolais 944 milliards de francs congolais ce qui lui a juste valu un paiement forfaitaire d'impôt sur le bénéfice de 5 millions non non c'est 5 milliards 419 millions 291 mille francs congolais alors que le rapport annuel de la maison est ce que vous comprenez des de 900 milliards à 5 ce pays non dieu non c'est pas possible alors que le rapport annuel de la maison mère signale une production de de 526 mille 627 ondes d'or et une vente de 516 mille 902 ondes d'or pour une valeur équivalent à 1 milliard 33 millions 844 mille balles ce que vous imaginez bénéfice il ya un milliard de dollars c'est vraiment possible 1 milliard 33 mille 800 et 4 mille dollars américains donnant un bénéfice net de 344 millions 220 mille dollars 354 millions 220 mille dollars mes frères est ce que ces gens qui nous qui disent qu'ils nous gouvernent là ont-ils des coeurs oui c'est des pierres à la place des coeurs comment on peut arriver à ce point moi je me pose toujours la question comment on arrive à voler autant mais ça c'est pire qu'un crime ça c'est plus que tu es un homme parce que ici vous désarticulez même un état ici vous vilipendez l'existence d'un état et donc par là vous tuez des milliers des milliers de personnes le crime économique dans des pays pauvres devrait en principe être considéré comme des crimes contre l'humanité je le dis mesdames et messieurs si on est sérieux les crimes économiques le plus avéré dans des pays pauvres comme le nôtre devraient être considérés comme des crimes contre l'humanité ou sinon ou alors sinon on peut on pouvait appeler ça des génocides économiques oui parce qu'avec cet argent qui sortent de qui sont pardon dans nos deux noms dans la trésor nabiso cet argent peut arranger la vie à bateau belé peut remettre la vie des beaucoup de personnes est ce que vous savez qu'il ya des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas dix dollars parce qu'ils n'ont pas sept dollars et on a qui meurt parce qu'ils n'ont pas trois enfants congolais il ya des femmes qui vont mettre au monde dans de quoi dans des enfants du pays elles mettent au monde et les enfants meurent parce qu'il n'ya pas un accueil il n'y a pas une assistance le système médical est pourri complètement pourri mais quand on jette un milliard de dollars comme ça dans dans les poches des individus mais c'est un crime c'est un génocide parce que tous ces enfants qui meurent tous les jours c'est à cause d'eux je suis révolté moi sincèrement je suis révolté à un moment donné on se pose la question à quoi sert cette vie pourquoi nous nous habillons pourquoi nous nous habillons et nous voulons qu'on nous prenne pour des hommes alors qu'en réalité on n'est pas des hommes on est des singes c'est affreux mes frères aujourd'hui si vous lisez les rapports de tous et toutes ces femmes qui ont perdu leurs enfants parce qu'il n'y a pas eu un accueil important parce qu'il n'y a pas une assistance parce qu'il n'y a pas eu un système médical important ils ont perdu les enfants et ils n'ont que leurs yeux pour pleurer qui sera tenu responsable une femme qui met au monde d'un enfant qui a du mal à respirer mais parce qu'il n'y a pas des respirateurs il n'y a pas de moyens de récupérer cet enfant là et cette femme doit se consoler elle-même ou elle doit beaucoup prier pour que dieu ait pitié de lui ou pitié d'elle est ce que vous imaginez ça on vit dans un pays où on doit tout remettre entre les mains de dieu est ce que c'est dieu qui a construit l'australie est celui qui a construit les états unis celui qui a construit la france mais pourquoi ici au congo les gens se permettent de tous pourquoi au congo les gens se permettent de tout à un moment donné on n'a pas honte dans ce pays et quand quelqu'un veut remettre les choses à sa place non il ya une dame qui rappelle le monsieur pour dire non non il faut pas qu'il faut pas rompre la relation avec abila il faut continuer avec lui mais si comment vous voulez changer les choses s'il n'y a pas de rupture mes frères c'est révoltant c'est révoltant regardez beaucoup d'enfants dans la rue ici ils ne sont pas allés à l'école parce qu'il n'y a pas de gratuité disons parce qu'il n'y a pas assez d'école pour eux quand même on a eu la gratuité mais beaucoup d'enfants qui n'étudieront pas parce qu'il n'y a pas assez de place pour eux alors qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont dirigé ce pays pendant 40 ans pendant 60 ans ils n'ont jamais pensé à faire ça jamais de leur vie et on va se taire on dit non non les états unis non disons l'ONU a parlé qu'est ce que c'est l'ONU c'est pas possible quoi à un moment donné on se dit mais on n'est pas on ne mérite pas le respect des autres non on ne mérite pas assez dans ces conditions on ne mérite pas le respect parce que si nous voulons mériter le respect nous devons commencer d'abord par cette histoire de autant d'un opé l'équipe gabon ça passera comme ça parce qu'on est habitué à ça est ce que vous imaginez ça grâce aux bénéfices ainsi réalisés kgm a pu rembourser une partie de prêts que ses actionnaires avaient mis à sa disposition par l'intermédiaire de kibali joint venture kjv le véritable détenteur de 90% de la participation dans kgm pour financer le développement de la mine ce qui a permis aussi à kgm de verser 70 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires rangold et anglo gold accenti à chantilly il ya lieu de signaler que les participations dans la société kgm se présentent de la manière suivante ici on est en train de présenter les choses rangold 45% anglo gold accenti 45% l'état congolais 10% vous êtes sérieux vraiment vous êtes sérieux quoi 45% 45% et l'état congolais fais les fais les 10% alors que les mines appartiennent à l'état Seigneur moi s'il faut que je prie je demanderai à ce que tu nous donnes des intellectuels sérieux ce pays manque des dirigeants sérieux des dirigeants qui vont fermer les oreilles aux pressions extérieures qui vont ouvrir les yeux de ce qui se passe dans ce pays et qui auront dans la main droite la chicotte pour sanctionner les têtus et de l'autre côté la carotte pour caresser ce qui feront du bien l'éducation pour ceux qui ne sont pas encore détruits la sanction pour les pervers c'est mon point de vue il est important de signaler que ces informations sont mentionnées noir sur blanc dans les rapports annuels consolidés du groupe pour les exercices 2014 2015 dont les inspecteurs judiciaires ont pu se procurer les investigations de la police judiciaire de parquet ont également établi que parmi les administrateurs figure une haute autorité de la rdc excusez moi de le dire la police judiciaire de parquet je voudrais que paragraphe je voudrais que par exemple les investigations de la police judiciaire de parquet ont également établi que parmi les administrateurs figure une haute autorité de la rdc qui dirige en ce moment une des quatre institutions du pays parquet quatre institutions président de la république parlement gouvernement gouvernement cours de tribunaux parlement donc parlement ce qui nous a parlé il est l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale nous nous croyons non on poursuit d'abord peut-être que parlement on est l'invité le président le président il a le droit de l'état doit l'invité il est le premier ministre il a démissionné il est l'invité il est Parlement, il y a des parlements. Je ne sais pas trop. Il y a des tribunaux qui sont là, il y a des juges. Donc, on a le gouvernement. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des pétés. Il y a des doutes. On continue avec l'idée de la vidéo. Cette autorité qui est entrée dans la société Kajem. Donc, il y a une présidence, Parlement, gouvernement, Cours et tribunaux. Il y a des actionnaires. Il y a Kajem. Peut-être qu'il y a des choses au moins aidées. Parce qu'il y a des communiqués. Il y a des communiqués. Ok. C'est la paragraphe. Les investigations de la police judiciaire de Parquet ont également établi que parmi les administrateurs figure une haute autorité de la RDC qui dirige en ce moment une des 4 institutions du pays. Cette haute autorité qui est entrée dans la société Kajem en qualité d'administrateur et d'auditeur interne en date du 28 janvier 2013. Ah, ça commence à devenir un peu clair. Alors qu'elle était ministre du portefeuille. Oh ! Non ! C'est ce que j'ai dit. Touche régulièrement ses parts de jetons et émoluments en raison de ses qualités. C'est ainsi qu'elle avait touché par exemple en 2014 et respectivement 170 000 dollars et 170 200 dollars et 170 461 dollars à tout chacun. à contrario Sokimo Oadali représentant et à l'Etat n'a pas à 10%. Il y a maintenant toujours représenté l'Etat. Sokimo représente la société congolaise. L'autre Etat c'est Sokimo qui représente l'Etat congolais. On a rappelé que Rangold en a 45%. Anglo Gald en a 45%. Félé Félé il y a l'Etat 10% de Sokimo Si Sokimo bien que représentant les intérêts de l'Etat congolais n'a jamais su que depuis 2013 qu'AGM réalise les bénéfices dont les dividendes sont distribués entre les actionnaires. Pire encore Sokimo qui pense que les dividendes ont commencé à être distribués seulement en 2018 n'a jamais touché ses cotes par jusqu'à ce jour. et qu'on pourrait humilier l'Etat congolais le directeur général AI de la Sokimo pour faire face à certains besoins élémentaires notamment le frais de fonctionnement du paiement des arriérés des factures de la SNEL et de la Régie des eaux avait sollicité en date du 25 novembre 2020 un maudit comprain de 5 000... He 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 Ah ! Seigneur Jésus Seigneur Seigneur qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes ? Ha ha ! Ha ha ! Maman qui est là même ! Donc société à Congo va foutre en Congo va foutre en terre va foutre en terre une société comme une anniversaire qui a 5 000 dollars He 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! C'est pas possible ! Bino ! Merci la Bino ! Nous avons bien dit qu'on prend des 5 000 dollars auprès de la KGM il n'a jamais eu cet argent jusqu'à ce jour on dit même 5 000 dollars où on va s'en gâti 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 l'Etat a s'en gâti mais entre temps inspecteurs auditeurs a s'en gâti chaque problème donc on s'en gâti chaque temps 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Société d'exploitation maintenant Société d'exploitation de Kipoy Cette société qui produit le cuivre présente des états financiers de complaisance auprès de la Direction Générale des Impôts qui ne fait aucun effort pour vérifier les données déclarées ça c'est parqué en effet en 2014 SEC a prétendu n'avoir rien produit et rien vendu c'est-à-dire une société qui opère au pays ben dit non tu t'es quitté tu t'es mis pété ah ben il va foutre quand même la facture ben Jérémy il faut que ça va pour l'économie peut-être que ça va pour comprendre mais curieusement elle renseigne un chiffre d'affaires de 115 milliards 726 millions 580 668 fonds congolais donc 115 milliards 726 millions 580 000 de fonds congolais pour une perte fiscale de 63 milliards 27 millions 876 815 francs congolais de quoi s'est posée raisonnablement la question de savoir d'où vient ce chiffre d'affaires d'où vient ce chiffre d'affaires quand on sait que va déclarer que ben celle-là qui est de l'autre côté si ce n'est pas de la complaisance étant entendu que le chiffre d'affaires est le résultat de la vente moins la TVA c'est aussi ça comme pour Kibali Goldmine le renseignement obtenu du rapport annuel de Tiger ou je crois Tiger consortium auquel appartient la société Kipoy démontre clairement le contraire tant en termes de production que celui des ventes en outre en ce qui concerne l'IBP elle a renseigné avoir payé à la DGI 2 256 716 dollars il faut le dire dollars alors que l'impôt renseigné par Tiger ou par Tiger si vous voulez est de 13 118 000 dollars américains réalisés par SEC pour la période 2014 soit un impôt de 3 800 000 dollars 956 et puis quelque chose de dollars comme ça qui aurait pu être payé au titre de solde en lieu et place du trop perçu de 8 547 millions 922 de 1210 francs congolais qu'elle réclame qu'elle réclame l'état congolais pour terminer la police judiciaire de parquet qui ne doute pas un seul instant des écueils de tous ordres jalonnant son chemin ne se laissera pas intimider par quelques pressions d'où qu'elles viendront afin de répondre aux mots d'ordre du président de la république chef de l'état à savoir déboulonner le système de prédation qui est devenu un état d'esprit dans la gestion des choses faite à Kinshasa le 8 décembre 2020 pour la police judiciaire de parquet le service de la communication et des relations publiques mesdames et messieurs je n'ai fait que lire un communiqué je n'ai fait que lire un communiqué pour un petit rappel pour que les gens comprennent durant le règne de la fédèle ça veut dire de mai 97 jusqu'au mois janvier 2019 la police judiciaire de parquet n'avait jamais travaillé correctement bloqué pourquoi parce qu'il y avait des plaisanteurs il y avait des interférences politiques qui n'ont jamais les fait ces gens travailler convenablement mais lorsque Félix est arrivé au pays il a dit non non les gens ces gens travaillaient depuis 97 pourquoi parce que la police judiciaire est parquet il y a la police judiciaire est parquet il y a les deux qui sont des cas je n'ai pas imaginé 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 il y a 30 ans il y a une gestion qui est là étant que je n'ai pas dit que c'est un véritable flic depuis l'affaire il y a un bouquin ces gens ils n'ont pas ils n'ont pas de corruption c'est des véritables flics ils sont beaucoup plus difficiles que le parquet que le magistrat eux-mêmes on ne pouvait pas les sentir à l'époque quand Félix arrive on lui dit vous avez des gens là-bas on lui a sorti les dossiers je crois que le président s'est étonné en disant même dans l'opposition il est beaucoup plus grave que ce qu'on attendait ces gens-là ont dit au chef de l'état sur le petit qu'on développe jamais parce que l'argent pour relancer le pays se trouve au pays mais dans les poches des gens il faut procéder par la force et là il n'a pas un autre choix que de dire allons-y allons-y faut les arrêter faut les traquer tous l'argent pour sauver ce pays on n'a même pas besoin de demander à Nao Banque mondiale l'argent se trouve ici mais dans les poches des gens c'est pas possible la police judiciaire de Parquet reste à ces jours l'unique structure de l'état qui n'a subi ni mixage ni réforme tous les inspecteurs judiciaires ont été formés et formatés dans le même moule mais toi des hommes extrêmement discrets je prie pour que ça marche le temps est fini malheureusement je reviendrai dans ma pointe moussous après peut-être dans la deuxième partie c'est le moment la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les arrêtises que Dieu bénisse les arrêtises que Dieu bénisse les arrêtises les gens se trouvent les gens se trouvent antérieurs par le peuple je sais qu'on ne dit qu'on eut ni les gens se trouvent ni les gens se trouvent ne t'entend pas qu'on a Dieu qu'on a Dieu pour avoir des noms son fils qui n'a pas eu ça c'est pas c'est pas l'anfahr l'anfahr toujours Je croise que c'est多少, comme une fille qui me dit, je n'en suis pas à dire ce fou. Ce qui est frais. Je suis suis j'veux et donc je n'ai jamais vu sur le reste. Il faut qu'elle vouloir sur moi. Et puis, je ne suis pas à dire ce fou. Il faut qu'elle ne soit à dire ce fou. J'apporte ça à dire ce que c'est l'exemple. J'avoue, je ne suis pas à dire. Elles ne sont pas à dire ça. Thé, j'ai dit qu'elle est sûre. Mais j'ai à dire, il faut jeter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501